Tartarin pose à cette intéressante communauté un préjudice dont le montant évalué contradictoirement est consigné dans le présent dossier. Attendu que M. Tartarin ne se trouvait pas en état de légitime défense. Le tribunal le condamne à payer aux demandeurs la somme de 800 francs sans préjudice des frais du présent, lesquels demeurent à sa charge. Voulez-vous effectuer immédiatement le versement ? C'est-à-dire, M. le juge, je vais vous expliquer, au moment même de l'accident, n'est-ce pas, j'ai confié mon veston et mon argent à son altesse, le prince de Monténégro. Hé, hé, alors où est-il, le prince de Monténégro ? Vous devez être loin, M. le juge. Prince, êtes-vous là ? Prince ? Personne n'a vu son altesse ? Oh, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas arrivé, malheur. Dans une sous-préfecture, il ne risque pas grand-chose. Mais là, n'est pas la question. Pouvez-vous, oui ou non, dédommager les demandeurs ? C'est-à-dire, M. le juge, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, si je ne retrouve pas son altesse, le prince de Monténégro, oui, je n'ai pas d'argent, il ne me reste plus que mes armes et mon équipement. Dans ce cas, on vendra vos armes et votre équipement. Eh bien, tant pis. Il nous reste à liquider une tente à bris. Dernier modèle, arrivée de Paris. Exercer une faible pression sur le ressort et la tente se déploie. C'est pas vrai, c'est jamais ouverte, alors. Allons, un prix, messieurs. 40, 40, 46, 46, 47, 50 francs. 70 francs. Personne au-dessus, une fois, deux fois, trois fois, 70 francs. Je prends un jugé. Voilà. La vente est terminée, messieurs. La vente de votre matériel vous libère de vos dettes. Il vous reste même un petit pécule. Ah, un pécule minuscule. Oui, mais il vous reste aussi la descente de l'eau. Ah oui. Et le chameau. Justement, je voulais vous demander, est-ce que je pourrais l'envoyer par la poste? Par la poste? Oui. On prend un petit paquet et puis alors, on enverra un colis postal. Vous voulez envoyer le chameau en colis postal? Mais non, pas le chameau, le lion. Enfin, le lion, la peau du lion. Ah, la descente de l'eau. Oui, oui, oui. Ah, mais certainement, monsieur Tartin, certainement. À quelle adresse? M. le commandant Bravita, Tarascon, Rhone, France. Attendez, monsieur Tartin. Merci, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Oui, viens, chameau. Bonjour. 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 Oh, il m'empêche, celui-là, et c'est une affection. Eh, va, va-t'en, eh. Voici. Eh, va, va-t'en, eh. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'armes. Le prince a disparu. J'ai tué un âne. J'ai tué un fauve mendiant. Je vous demande si je ne suis pas un imbécile. Hum, comment? Je me le demande, mais je n'en suis pas sûr. Oh, il est encore là, ce chameau. Je me suis par contre. Hum, hum. Je me suis au fil pour le camp, dit. Tu me fais remarquer. Pour le camp, petit. Allez, allez, allez. Allez, allez, petit chameau. Là-dedans. Petit, petit, petit. Je te suis. Ah, je te suis, mon petit. Ah, bon, bon. Ça y est, ça y est, ça y est, il est parti. Et avec le fusil que je lui ai donné, il devrait avoir dévasté toute la frite. Pas de moins. Ah, il s'est bien.